Salut c'est MegaDriver16 sur le jeu Tour de France 2018, on se retrouve pour la suite de mon pro leader avec MegaFaster de l'équipe Strow. Pour un futur grand sprinter, c'est toujours mon introduction, pour le moment il en est loin d'être un futur grand sprinter, il progresse pas à pas. On est dans la saison 2019, dans la deuxième de ce pro leader avec une équipe à forte dominance américaine. Et après avoir simulé le critérium du Dauphiné et effectué le Spring Challenge dans la dernière vidéo, on s'attaque à la dernière moitié de la saison. On est en juillet, c'est le grand rendez-vous du Tour de France. Comme on n'est pas qualifié, on le simule. On va voir des 21 étapes lors de cette simulation qui va s'imposer sur la grande boucle en cette saison 2019. Et nous on va aller ensuite se diriger sur une autre course à simuler et après la dernière course que l'on va pouvoir disputer de la saison. On va essayer encore de faire progresser notre méga-faster sprinter américain. Tandis que l'on voit que la Skytion s'est imposée sur le parcours du Tour 2018, sur le chrono par équipe de Cholet. Marcel Kittel qui reprend le jaune, tient, l'issue de l'étape de Chartres. Pas encore énormément d'écart de l'effectuer sur ce Tour de France pour le moment. Mais ça y est, les étapes de montagne sont parties. La planche de Bellefille, c'est une des variantes du Tour. Christopher Froome a pris le maillot jaune. Tiens, il y a le Ventoux sur cette variante aussi. Là, l'issue de l'Alpe d'U.S. remportée par Nibali, toujours Froome en jaune. On s'approche, ça y est, c'est la dernière semaine qui va commencer. Christopher Froome qui s'est imposé au Mont Ventoux, qui est toujours en jaune. Est-ce qu'il va y avoir des changements avec les étapes des Pyrénées ? En tout cas, avec la Pierre Saint-Martin déjà. À Bannière de Luchon, c'est Simoni, est-ce qu'il s'est imposé ? Pour la Movistar, allez rendre au Valverde, puis en Vlée. Ah, Ritchieport, je suppose, là, qui s'est imposé à la Pierre Saint-Martin, mais Froome toujours en jaune. Le chrono qui ne devrait pas bousculer la hiérarchie, je pense. Quoique, Porte s'est imposé dans Rowan Dennis. Ah oui, c'est Ritchieport qui prend le jaune. Ah oui, dans le final, Ritchieport qui réussit à s'imposer sur ce Tour de France, alors que Froome a longtemps été en jaune, mais le dernier chrono lui aura été fatal, apparemment. Donc voilà pour ce Tour de France, qui nous rebascule dans l'interface Pro Leader, ce serait sympa. Alors, qui tel qu'avait remporté le sprint sur les champs, Porte pour 24 secondes s'est imposé devant Froome. Et Quintana complète le podium de ce Tour de France. Ritchieport qui prend la main au classement UCI individuel. Nous, on commence à être loin. D'ailleurs, on est 24e, l'Astro, à l'issue, en termes d'équipe, à l'issue de ce Tour de France. Ça va être chaud, on peut continuer. Et une dernière simulation à l'Euro Tour, sur ces 5 étapes, pour enfin se diriger sur l'Open Tour qu'on va pouvoir jouer. Donc là, est-ce qu'il y a des grands favoris, déjà, dans cet Euro Tour ? Pas forcément, puisqu'on voit Garen Thomas qui s'impose. Bon, là, c'est un chrono, c'est pas forcément représentatif. C'est vrai que le parcours est très sympa de cet Open Tour, très varié. Ah, Peter Sagan qui prend le jaune. Il y a deux étapes de pavé, là, avec ces variantes. Ah, Sagan, je pense qu'il est bien parti pour le remporter, cet Open Tour. Voilà, c'est bien ça. Il faut dire qu'il y avait quand même deux étapes de pavé sur ce circuit. Ça nous donne quoi au niveau du classement UCI ? Des changements ? Non, Porte, toujours devant Sagan, cinquième. Nous, on rétrograde encore. On peut aller regarder quand même, au niveau des équipes. On a 30 points. Ah ouais, 69 et 74. Ça fait 49 points pour aller... 44 points éventuellement pour aller chercher la place de 22e d'Aqua Blue Sports. Ça va être dur encore une fois. Et on peut quand même aller en septembre sur l'Open Tour. On a des pics de forme pour cette Inakra. Doc Dombrovski, Lamertink, Bouda et Faster sont en état de forme normal. En tout cas, en pics de forme... Normaux. Bonjour les gars. Bienvenue au briefing de cette première étape. C'est un parcours usant aujourd'hui, avec une partie finale qui devrait convenir aux punchers. Les équipiers des favoris vont certainement contrôler les écarts pour se disputer la victoire dans la côte finale. Il faudra tout faire pour éviter les cassures et pas perdre de temps en vue du classement général. Bonne course à tous. Ah, il parle de cassure. Et à moins de se glisser dans l'échappée, peu de chances d'être dans le top des coureurs à l'arrivée. Deux étapes typées montagne, là. N'oublions pas que dans ce parcours, il n'y a pas de ravitaillement parce que les étapes sont courtes. Ouais, la croix de fer, on l'avait déjà eue. Ça va être chaud quand même, hein. Bon, allez, c'est parti pour lui. Avec, on l'espère, Megafaster qui va pouvoir encore continuer à progresser. Galopin, Brambilla, Conrad qui sont identifiés comme favoris de cette étape. Et je pense que, de toute façon, le but va être, encore une fois, d'essayer de placer Megafaster dans des attaques en début d'étape. Je ne le vois pas pouvoir remporter quoi que ce soit en termes d'étape. Ah, Megafaster, il est en mauvais état de forme, c'est dommage. On a qui est en bon état de forme, si jamais on peut regarder le final avec une côte de catégorie 3 pour finir. Une succession de deux côtes de catégorie 3, d'ailleurs. Ouais, ben, le mur de 8, de toute façon, on le connaît, hein. Donc, mais il va falloir le faire deux fois, j'ai l'impression. Stetina avec 75 en ballon, 76 pour Kradok avec un bon état de forme, Dombrowski. Excellente état de forme, lui. Bah, nous, ça va se jouer entre Kradok et Stetina, je pense. Mais bon, pour le moment, normal. Megafaster va tenter quelque chose, comme depuis ce début de ProLeader. En effet, l'arrivée sera jugée en haut du célèbre mur de 8 traditionnels juges de paix de la Flèche Wallonne, avec ses passages avoisillant les 20%. Assurément l'un des kilomètres les plus longs de la planète Frida. Allez, il est pas mal placé, faudrait que ça s'écarte un tout petit peu la Brambilla, s'il te plaît, devant nous, avant que des échappés ne nous grilles la politesse. Allez, là, on est vraiment pas loin, mais on n'arrive pas. Ah, c'est dommage, c'est parti. C'est parti sur le côté, est-ce qu'on va pouvoir les rejoindre ? Ouf, on a réussi à se libérer juste au moment où il fallait. Il y a Vakok, Madrazo, Libourine, devant. Les coureurs vont quasiment traverser la Belgique du nord au sud à l'occasion de cette étape. Les difficultés ne sont pas nombreuses, mais le final est plutôt consistant, avec l'enchaînement de la côte de Reff, du mur de Saint-Léonard et du mur de Uli. Ah oui, je me suis trompé, c'est pas deux fois le mur de Uli. Ça, c'est dans l'étape du Tour de France 2018, je crois. Ploton qui revient, en effet. Qui roule très fort devant. Nous, on est planqués dans la route Vakok. On va peut-être fournir un petit coup de pédale, un petit relais pour essayer de faire vivre cette échappée. En grand jeu des kilomètres à l'avant, c'est tout ce qu'on peut faire pour le moment avec Megafaster. Mais le peloton qui ne veut pas laisser partir, apparemment. Ouais, ça revient. Ouais, bah attaque, attaque, on verra ça plus tard. On verra ça si jamais le peloton revient pour tenter une nouvelle... Ouais, ça va revenir, j'ai l'impression, derrière, on va accélérer. Voir si le peloton continue à revenir, c'est ça. Ouais, bah les contre-attaques, on va essayer d'en faire partie. Allez, sur la gauche de la route, Megafaster qui en tente une... Allez, là, il faut taper dans le rouge, hein. Ah, là, on a lancé quelque chose d'intéressant, j'espère. 16 secondes, 17. Ah, mais on a plein gros vent de face, là, qui nous fait mal. Ah, mais merde, il a lâché la roue. J'étais en mode A pour suivre, en mode X, là. C'est pas possible de lâcher la roue comme ça. Allez, essaye d'en mettre un petit peu, même si on n'a plus beaucoup de rouge. Allez, Marcato. Marcato, est-ce qu'on peut tenir sa roue, là ? Vu comment il roule. Devant, ils ont un petit peu de mal, hein, quand même. Et il n'y a que 34 secondes encore sur le peloton. Qui ne veut pas nous laisser partir, ou quoi ? Je pense que tu peux couper ton effort. Il est en train de faire rouler son équipe pour reprendre le compte. Ah ouais, d'accord, Brambilla qui fait rouler son équipe. Le peloton n'a pas abdiqué. Toujours ces deux coureurs devant qui... Van Karsbluk, là, tiens. On l'avait celui-là avant, je crois. Dans notre équipe. Allez, si on peut essayer de se protéger un petit peu du vent. Ah, bah quoi qu'il va peut-être réussir à rentrer dessus. Allez, les deux gars devant, laissez-nous rentrer. Mais quoi que le peloton est à 20 secondes. Ça sent encore la peine perdue. Là, c'est quand même bizarrement foutu, hein. Que des coureurs qu'on voit devant, là, ne nous laissent pas... Ne laissent pas rentrer un groupe qui pourrait les aider. En vue de... D'essayer de collaborer pour... Encore s'éloigner un petit peu du peloton. Ah, le peloton qui va rentrer. Ah, le peloton qui est rentré, c'est malheureux, ça. Ça va sûrement réattaquer. Bon, nous, on prend notre bleu, hein. Ah, attaque ! Allez, la contre-attaque avec Pichou, qu'on a bien bloqué, sans faire esprit. Je voulais les mettre dans la roue du gars, là, devant. Oh, là, ça laisse partir, j'ai l'impression. On est avec Char. Ça y est, enfin, le peloton qui a l'air de laisser partir. La roue de Ventome. Et devant, ils vont nous faire chier, à ne pas vouloir nous laisser rentrer. La Pichou, également. Allez, les trois petits coureurs, devant, là, ce serait bien de laisser rentrer le groupe derrière vous. Ah, le peloton qui n'a pas laissé vraiment partir. On a cru, à un moment, ça s'était rapproché, mais peut-être qu'on avait dépassé la minute d'avance, mais c'est plus le cas. Voilà, et là, ça roule à nouveau derrière. Bon, j'espère que là, c'est comptabilisé comme échappé. Il me semble avoir détecté que ils comptabilisent quand même quand on est à l'avant du peloton. Ces kilomètres me semblent comptabilisés. Allez, pour en être certain, il faudrait essayer de rentrer sur le groupe. Il reste à peine 2-3 mètres. Ouais, forcément, on va le payer, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est le début. C'est tout, hein, on n'est là que pour ça. On termine notre ravitaillement de bleu. Allez, faites la jointure, là, la jonction. Merde, je croyais être dans sa roue, encore une fois. Allez, laissez-nous rentrer, bande de naze. Dans la roue de ventôme, et ça y est, on n'a plus de bleu pour pouvoir tenir. À la fois puncher et rouleur, il peut compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arriver en petit coup. Mais là, on n'a plus de bleu, hein. Il suffit que ça accélère un peu et on est mal. Non, Bouddha, mais qu'est-ce qu'il fout, Bouddha ? Qu'est-ce que c'est, ces mécoureurs, là ? Je rêve. Je ne comprends pas, c'est quoi ce délire de partir ? D'accord, si ça roule trop vite, on n'existe pas. Allez, récupère un petit peu de bleu, mon petit méga-faster. Attention à ne pas le laisser seul devant. Il sera difficile à rattraper et il vaut mieux pour lui arriver seul. Allez, un petit peu de bleu, s'il te plaît. Il roule trop vite, la ventôme. Ouais, c'est parti pour être la bonne au moment où nous, on n'a plus rien. Allez, mon petit méga-faster, reste dans ce groupe. Vachon, si on prenait la roue de Vachon, ça roule comment, là ? Enfin, les deux cons qui sont partis devant, là. Alors que Galopin roule ? D'accord. Le peloton se met à rouler derrière toi. On dirait qu'il ne veut pas un mec de plus en tête de course. Le sprint intermédiaire approche. Les sprinters vont probablement se livrer à fond car ce sera leur seule occasion de prendre des points aujourd'hui. Ça roule trop fort, là, les gars. Je vous le dis tout de suite. Moi, je ne vais pas pouvoir tenir à ce rythme mais il y a plein de faux plats montants et puis on le voit sur le profil. Ça va continuer, en fait. Donc, espérer, récupérer du bleu, envie du sprint intermédiaire, je pense que c'est peine perdue. La montagne, ce n'est pas son truc. Il est plutôt à classer comme puncher, rouleur avec un bon finish en petit groupe. Allez, vous roulez trop fort, là, les gars. Regardez, on ne peut pas suivre avec Megafaster, là. Passer en dessous la barre de bleu, la petite barre qui nous dit qu'on ne consomme pas. Comme c'est un faux plat montant, ça ne va pas le faire, là. Allez, calmez-vous. Calmez-vous. S'il veut prendre des points pour le maillot vert, il doit s'échapper. Allez, on est avec le bon, on n'y arrivera pas. Aïe, 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 aïe. Vous approchez du sprint intermédiaire. On n'aura jamais de quoi récupérer l'énergie d'ici les 4 kilomètres. Bon, ben, ok. C'est le meilleur sprinteur du groupe. Prends sa roue si tu veux marquer des points. Ben, ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il nous faudrait un peu d'énergie si on veut faire ça. Et là, on n'en a plus, on ne peut même plus les suivre. Ouais, ça y est, on leur dit au revoir. Vachon qui baisse l'allure aussi, je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, ça nous manque, plus d'endurance, plus de récu, plus de résistance. Oui, ça revient à mort derrière. On ne va même pas pouvoir sprinter. Mais il a vu qu'on n'avait plus d'énergie. Ah ! Attention, on était près de la défaillance. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Vachon qui s'est imposé, alors qu'on a cru un petit peu mal à un moment. Bon, on va marquer 9 points. C'est pas terrible tout ça. C'est dommage. Puisqu'en plus, quand on marque les points sprints d'intermédiaire, je ne crois pas que ça nous donne de supplément pour faire augmenter les stats de notre coureur. On va notamment essayer de s'abrisser du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Voilà. Malheureusement, c'est la fin. Ouais, allez. Arrête de nous parler, s'il te plaît. Tu nous fatigues. Et donc là, je vous propose de vous retrouver dans le final. Pourquoi il est en protection ? Je rêve. Pourquoi mon méga-faster s'est mis en protection de quelqu'un alors que lui-même est à l'agonie ? C'est quand même hallucinant. Toi, tu roules sans à-coups. Là, ça roule fort, il va être décroché. C'est trop important pour bien collaborer. Il risque d'exploser en plusieurs parties. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Bon, on va se diriger vers le final. Faster qui va lâcher, là, j'ai l'impression. On va arriver dans le final, là. 30 kilomètres de l'arrivée. Il n'y a plus d'échappée, d'ailleurs. Donc, nous, on va demander à Kratog de venir protéger Stetina, le leader. C'est un peloton regroupé qui aborde maintenant le final vers 8. Les équipes des favoris n'auront donc laissé aucun espoir aux baroudeurs. On est à 10 kilomètres de l'arrivée et encore deux difficultés au programme. Le mur Saint-Léonard et le mur de U. qu'est-ce qu'ils font, là ? Ça ne roule pas ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Dombrowski avec ton... Alors, lui, on va le mettre à 70 pour qu'il n'y ait pas de surprise de hors délai, quand même. Voilà. Et donc, on a demandé une attaque de Dombrowski. Quoi ? Relayer ? Oui. Hé, Joe ! Joe Dombrowski, c'est une attaque que je t'ai demandé. Voilà. Est-ce que ça fait bouger les choses ? Le mur Saint-Léonard fait un peu plus d'un kilomètre avec des passages avoisinant les 14%, de quoi procéder à une première sélection et ensuite, il restera 5 kilomètres avant de rejoindre le mur de U. Il essaie de sortir du peloton. Dombrowski, on le voit à l'avant, là. Moi, j'ai perdu mon Kradok en protection. Alors, attendez. Dombrowski, Dombrowski, il est à l'avant, il n'a plus de rouge. Bon, il le récupérera tout à l'heure. Descente devront toutefois rester bien placés pour espérer l'emporter en haut du mur de U. et de ses fameux passages à près de 20%. Attention, il va bientôt plus d'énergie pour attaquer. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. On est 27 coureurs, là. Dombrowski, il lui faut son gel rouge. Ouais, ouais, ouais. Encore 500 mètres et les coureurs vont tourner à droite. À ce moment-là commencera l'ascension du mur de U. Et c'est parti. Les punchers vont maintenant pouvoir s'expliquer en trop. Il y a trop de monde, là. Le dimolar qui est présent. Merde, on se fait enfermer. Alors, qui est devant ? Ouh là, c'est un Movistar. Non, c'est Arada pour Kofidis qui s'est imposé. J'ai été perturbé, je ne sais pas pourquoi, par ce maillot de champion d'Espagne. Donc, ouais, ouais, ouais. Il avait quelques mètres devant nous. Je ne l'avais pas vu, ce Erada. Pas mal pour lui. Est-ce que des écarts auront été comptabilisés ou est-ce qu'on arrive quand même en masse sur ce... Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Ah ouais, Joe Dombrowski, pas mal. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Ah, ça pourrait peut-être être un objectif, ce maillot à poids. Ça fait toujours des points supplémentaires pour le... pour le classement UCI. Est-ce qu'on en marque d'ailleurs là des points pour ce classement ? Avec l'étape, je ne sais pas combien on est. Alors là, bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. On commence par de bons résultats. Il faut continuer comme ça. Ah, c'était Tina, c'est bien. Il est dans le top 10. Après, il y en a des coureurs à 29, à 38, à 52. Bon, ok. Errada au classement général. Le classement poids, d'accord, c'est deux petits points pour Tombrowski, c'est suffisant pour son bonheur et pour son maillot à poids. Bon. Astro, deuxième équipe. Là, on a faster, 21 kilomètres d'échappé, ce n'est pas beaucoup quand même. Alors, Tombrowski qui nous fait marquer deux points, Stetina, deux points, c'est pas mal. Voilà, quatre nouveaux points qui sont toujours bons à prendre, forcément. La récup va être augmentée un petit peu parce qu'on vient d'avoir l'objectif de finir dans les 20 premières étapes avec la Merding et puis le maillot de leader, le maillot à poids. Terminer une étape hors chrono 15 sur 15, c'est bien. C'est notre 15e qu'on termine, donc. Et terminer une étape de Valon, c'est notre 3e. Ça nous fait du plus en quoi ? Objectif terminé 4. Où est-ce qu'on a pris des notes là ? En descente, j'ai l'impression. Endurance, résistance, récupération. Toujours pas en sprint. Ah ouais, c'est en récup, en résistance. Endurance, non. Ah, il faut de l'échapper solitaire en endurance. Prologue, non. Ouais, on a augmenté un peu en descente, en montagne, non. En Valon, oui. Mais on est toujours mauvais en Valon, 58. Et là, attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km, c'est ce truc-là qu'il faudrait qu'on réussisse à... Il faudrait qu'on en fasse encore 4, quoi, des attaques. Et gagner un sprint intermédiaire, ce serait beau aussi. Bon, ok. Ok, on peut continuer. Allez, c'est parti. Alors, l'étape de Nancy, comment on va pouvoir envisager des échappées, là ? Je pense qu'après, il n'y aura plus rien à espérer, en termes d'échappées, donc... Donc là, ouais, aujourd'hui encore, Megafaster va devoir tenter quelque chose, je pense. Parce que sur le reste de ce parcours, je le vois mal pouvoir espérer même prendre des échappées matinales sur les échappées d'étape de montagne. Ça ne s'y prête pas, on l'a vu au profil, et même la prochaine étape qui est du vallon, ça ne le fait pas. Ben Suisse, Bonifacio, Boss sont les favoris indiqués par le jeu. Il y a un petit col de catégorie 4, tout dépend comment se déroule le début de course, si c'est toujours aussi dur de s'échapper, ça va être très délicat pour Megafaster. si on a une opportunité. Oh là là, pire état de forme pour Megafaster, les boules. On a de Dombrowski qui est encore bien, Kradok, Stetina aussi. Bonjour à tous, la longue route menant à Nancy imposera aux sprinters qui souhaitent compléter leur tableau de chasse de mettre leur... Alors, est-ce qu'on est devant là ? Je n'ai pas l'impression de voir notre Megafaster. Aïe, 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 il est loin. dommage aux soldats tombés durant la Grande Guerre. Allez, écartez-vous, 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 laissez passer, laissez passer, laissez passer ! Allez, 10 kilomètres en échappé, solitaire, ce serait bon ça. Mais ça commence par un faux plat montant. C'est pas tout à fait pour faire plaisir à Megafaster ça. tout de suite à l'arrière. Elfarès. Meurice. Mais là, on va peut-être pas d'hété quand même. On a dû partir à quoi ? 125 ? Elfarès, il ne nous attend pas le con. Meurice qui va nous ramener sur Elfarès. Ouais, c'est ça mon gars. Tu crois qu'on va te passer un relais là ? Moi certainement pas en tout cas. Avec ce que tu viens de nous faire. Ah mais ça va être dur avec ce col là. Bon, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'on peut accélérer ? Il est en mode collaboré, faster, c'est bien. Il crame du bleu, de... Ah ouais, le peloton qui nous a laissé partir là. En général, il ne faut pas faire d'efforts inutiles pendant les étapes de plaine de manière à avoir le maximum de ressources quand la montagne arrive. Vous êtes à 2 km du grimpeur. Allez ! Oh, j'ai cru que je pouvais placer une grosse attaque mais ce n'est pas le cas. Ah, ils sont revenus. Ils sont revenus comme des balles. Ils veulent ce classement par points, même ce petit point qu'il y a à distribuer. Ils le veulent. C'est Brechel qui s'est imposé. Allez, calmez-vous. Relâchez tout de suite la pression. Laissez-moi rentrer gentiment. Allez les gars, s'il vous plaît. Même si je vous ai fait une petite attaque là, vous saviez que ça ne pouvait pas aller au bout. Un gros musclé comme ça qui est spécialiste du sprint ne pouvait pas vous faire peur pour le col grimpeur. Allez, 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 on y est là. Voilà. On y est. C'est bon ça. Maintenant, est-ce que on ne voit toujours pas d'objectif validé pour la progression de notre coureur méga-faster ? Par contre, on se dirige vers un sprint intermédiaire. Mais avec notre petit 69 en sprint, comment envisager d'en remporter ? Ça y est, on va se rapprocher tout doucement. Qui est le meilleur sprinter ? Ils vont peut-être nous le dire. Vous êtes à 5 km du sprint intermédiaire. Essayez de les surprendre, ça ne va pas le faire. ne va pas le faire. On va se rapprocher meurice. On va se rapprocher comme ça ! nécessaire pour pouvoir aller faire aussi bien qu'eux. Regardez, on n'a plus de rouge non plus. On va même se faire bouffer par celui-là, le char. ça y est, c'est mort pour nous. Toujours espérer remporter un sprint intermédiaire, il faudrait être en échappé solitaire. Et comment être en échappé solitaire avec des coureurs aussi mauvais en début de carrière ? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Nous-mêmes, on est dans l'échappé, mon gars. Enfin, on y est. On aimerait bien y être. Là, ce n'est pas gagné. Allez, quelques mètres, quelques mètres pour revenir. Mais ce qu'il y a, c'est que ça monte devant, là. Ça monte, ça va être dur. Allez, donne tout ce que t'as, mon gros. Ok, ils nous auront donc jamais laissé rentrer, les salauds. Bon, on va y aller comme ça. il va se gérer, on va bien voir ce qu'il fait. Il va tomber en défaillance comme un grand. Donc, rattrapé par le peloton d'ici peu, mais c'est bon là, tu peux arrêter, faster. D'ailleurs, on va te demander d'attendre ou qu'est-ce qu'il se met à 100% le con. Vraiment n'importe quoi. les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Donc là, il y a quand même dans le final, c'est quand même... Ah oui, c'est le parcours galère vallonné comme ça, mais en fait, il ne l'est pas beaucoup. Au bout du compte, on l'a déjà vu. L'armédière étant léger faux plat montant, il ne faudra pas produire son effort trop tôt. Allez, encore un virage à gauche et les hommes de tête seront au pied du dernier grimpeur au sommet duquel il y aura un petit foin à prendre. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Bon, on va demander à qui ? A Rosspoft, tu vas attendre Mega Faster. Il reste encore une dernière boss à franchir. Les échappés vont pouvoir se disputer la victoire ici car il ne restera que 7 kilomètres une fois le sommet franchi. Les échappés qui sont toujours devant à 8 kilomètres à arrêt, impressionnant. La Kofidis qui roule un peu. Bouddha qui essaye de se repositionner mais c'est au détriment du rouge. Ah là là, les échappés qui reprennent encore de l'avance. bon. Eh bien, c'était des forts de la place, Pritchell, Elfarès, Meurice. Le peloton a lâché l'affaire là. Il reste encore une dernière boss à franchir. Il n'y a pas de point à prendre mais elle est idéale pour mener la vie du rose-prickteur car ensuite il ne reste plus que 7 kilomètres pour rejoindre l'arrivée. Ah, ils sont à 42 secondes d'avance à 5 kilomètres de l'arrivée. En effet, à part craquage total de ces échappés, ça va aller au bout et là, il y en a qui s'excitent. Qu'est-ce qu'il fait là, Tapuma ? Bah, il serait temps. Il serait temps mais c'est malheureusement trop tard. Il faut prendre son rouge avec Bouddha. 19 secondes, tiens. Ils ont un peu craqué ou quoi ? Qu'est-ce qu'ils nous font les échappés devant ? Là, ça y est, il se joue le sprint là. Bouddha qui tente quelque chose, c'est simplement le rouge qui va nous manquer, j'ai l'impression. Ah ouais, quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Je ne savais pas ce qu'ils foutaient derrière et ils se sont réveillés bien trop tard, bien évidemment. Megafaster qui arrive, protégé toujours par Roscoff. Est-ce qu'il est dans les délais ? J'espère. Est-ce qu'on garde le maillot à poids vu le peu de points qu'il avait distribué ? Je ne sais pas. Ah bah non, Joe Domboski qui perd son maillot à poids, ça c'est bien dommage. 18ème Bouddha, ouais, 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 12 minutes pour Faster, heureusement, il ne s'est pas dans les heures délais, ça c'est bon ça. 12 minutes et c'est pris quand même. Bon. Au classement général, Erada toujours devant grâce à sa victoire au mur de 8. Nous on a un Stetina à 27 secondes, bon, voilà, avec un autre groupe de favoris, les autres à 39 ou à 48. Le maillot à poids Erada, d'accord, à égalité avec Dombrovski, se le sont échangés alors qu'il n'y a pas eu de points entre ces deux là. Méris, il est en tête pour le classement maillot vert. On a la Coduc qui est meilleure jeune. La Trex et Gafredo dans Valastro pour l'équipe. Et ça, ça va bouger avec la montagne forcément, Char, c'est le meilleur à la combativité. Nous on a un Faster à la 7ème place, 81 kilomètres, bon, pourquoi pas. Ce que j'aimerais bien voir, on va sauvegarder, c'est le... Donc, au classement UCI porte, là ça n'a pas changé. Nous, à la 25ème, on s'est encore fait griller une place, je rêve. Vital Concept. non, c'est Wanty qui est passé devant nous. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Bon, c'est pas ce l'année encore, je crois qu'on va débloquer une nouvelle course, mais que c'est fastidieux ce mode de jeu. Finir dans les 21ers d'étape avec Bouddha, heureusement, remplir cet objectif. Et alors, ce que je voulais voir, c'est là. Avant de vous quitter, c'est regarder un petit peu, on a pris 100 kilomètres dans l'échappée solitaire, c'est quoi que ça nous renforce ça ? Ça nous renforce l'endurance. Bon, effectivement, quand on est isolé, c'est pas mal aussi, finalement, même si on est intercalé entre la vraie échappée devant et le peloton, ça nous comptabilise de l'échappée solitaire. Faudrait maintenant qu'on en cumule 200, le double de ce qu'on a déjà fait, mais ça nous fera augmenter notre endurance pour éventuellement espérer passer au-dessus des 70. Et là, on n'y est pas arrivé, là, si, je crois qu'on était à 6 sur 10 tout à l'heure, il me semble, s'échapper en tête pendant 10 kilomètres. Donc, on peut espérer passer à 70 d'ici la fin de... Non, peut-être pas d'ici la fin de ce... de cette étape, de cette course qu'on est en train de faire. Bon, bah écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo, la fin aussi, bientôt, de cette saison 2019, cette deuxième pour l'Astro et Megafaster qui progresse lentement, très lentement, malheureusement, mais sûrement. Je vous dis à plus tard. à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501